Alors, c'est un sujet pour le moins épineux en ce qui me concerne, personnellement, d'aborder la question de la tension dont nous sommes aujourd'hui témoins des rapports entre la France et le Maroc, pour des raisons personnelles, parce que ma propre filiation est questionnée par cette tension, puisque j'ai en moi ma mère et de mère française, et parce que je suis extrêmement liée, par ma langue d'expression, évidemment, à la culture française, et que je m'inscris aussi dans un champ culturel qui est mixte. Donc, j'écris et je vis au Maroc, j'écris sur la société marocaine, mais je suis aussi publiée en France aux éditions Actes Sud, et donc, toute tension, tout écart entre mes appartenances est, bien sûr, pour moi, particulièrement douloureuse. Il y a, depuis l'indépendance du Maroc, en fait, une question qui se pose, et qui s'est posée aussi à l'Algérie, d'ailleurs, qui est la question de la langue française, de ses usages, et de la manière dont elle signale l'appartenance à, pas seulement à un champ culturel, à une ère culturelle, qui serait celle de la francophonie, elle-même entachée de tous les relents néo-colonialistes, que la gestion de cette ère culturelle a des questions qu'elle a posées en ces termes-là, en tout cas, pour ceux qui y appartiennent, et qui refusent, quelque part, la manière extrêmement périphérique dont leurs travaux sont traités en France même. Et puis, il y a la deuxième question que pose, donc, cette langue française comme un butin de guerre, parce qu'elle est devenue, dans d'autres sociétés, le signe de l'appartenance aux élites technocratiques, et que, de fait, pendant longtemps, elle a été un des outils de distinction sociale dans la société marocaine, entre ceux qui la maîtrisaient et ceux qui ne la maîtrisaient pas, et elle a fonctionné comme un capital à la fois culturel et symbolique, mais aussi économique, qui, en fait, permettait ou pas, dont la disposition permettait ou pas, un positionnement élitiste et élitaire. Et donc, j'ai longtemps entendu, et j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, durant mon adolescence, les débats sur l'arabisation du Maroc, la question de l'arabisation, qui, en fait, reposait la question de l'identité marocaine, de l'identité culturelle du Maroc, qui, en réalité, est multiple. Nous sommes, bien sûr, arabophones, mais aussi amazérophones, nous sommes hispanophones, nous sommes francophones, et il me semble que ces héritages et leurs multiplicités restent, pour nous, une richesse que nous devons préserver et dont il ne faut pas se séparer, qu'il ne faut pas abandonner. Et à ce titre, la langue française est bien, comme le disait Katsubiassine, un butin de guerre, que nous pouvons faire prospérer et que nous contribuons à enrichir et à transformer. C'est pour un premier point. Pour la question plus politique de l'évolution des rapports entre la France et le Maroc, j'ai envie de le réescrire dans un contexte peut-être moins politique et plus humain, plus social, peut-être plus historique, en rappelant que nous avons en France et dans les pays de langue française une diaspora importante qui, elle aussi, vit cette double appartenance et qui, en fait, souffre des tensions politiques entre les deux pays. Nous sommes aussi responsables, nous le savons, de ces diasporas qui continuent d'appartenir par le cœur, mais aussi par les documents administratifs à leur pays d'origine. Donc, les tensions entre la France et le Maroc, quand elles sont d'ordre politique et qu'elles concernent effectivement de manière très implicite, non formulée, mais claire, la question territoriale, de l'intégrité territoriale du Maroc, elles engagent ces tensions des êtres humains par millions des deux côtés de la Méditerranée et elles engagent aussi la question de la gestion de ce que nous avons en commun, à savoir l'histoire, dont fait partie aussi l'histoire coloniale, bien sûr, mais les histoires migratoires. Et puis, elles engagent aussi la question de l'avenir aussi, de ce que nous pouvons espérer continuer de vivre ensemble, alors même que la grande question qui se pose au monde aujourd'hui, c'est quand même la question de sa survie, c'est quand même la question de la survie de l'espèce humaine et c'est la question de cet infléchissement des politiques de développement vers les objectifs de développement durable pour lesquels nous sommes dans les faits et sur le plan économique largement accompagnés quand même par la France aujourd'hui. Donc, il y a à la fois un enjeu de repositionnement, me semble-t-il, à la fois du Maroc et de la France. N'oubliez pas que la France, quand même, est questionnée très profondément dans son identité par le vieillissement de sa population, par une équation politique qui, malheureusement, comme pour pratiquement la majorité des pays européens, tend à se durcir vers une définition identitaire, en fait, de ces sociétés, comme si elles étaient quelque part menacées aussi par la vitalité et la jeunesse de l'Afrique. Et donc, il y a un contexte du durcissement de cette relation qui tient à la fois à ce qui peut être perçu comme un affaiblissement politique et diplomatique de la France et à la fois ce que nous aurions peut-être tendance et la tentation de croire comme un renforcement de notre propre positionnement politique et diplomatique avec, effectivement, la politique du Maroc en Afrique et aussi la multiplicité des alliances que ce monde multipolaire qui se crée, sous nos yeux, en fait, propose aux pays du Sud et leur permettant aussi de s'affranchir quelque part d'une relation monolatérale, unilatérale, parfois étriquée. Donc, pour résumer, il me semble que nous sommes à un croisement des chemins et que le Maroc fait entendre aussi sa voix, pas seulement à l'intérieur de son territoire, mais à l'extérieur de son territoire, en particulier en Afrique où peut-être les intérêts français ne sont plus ce qu'ils étaient, où la présence française est contestée largement. Et il y a là une tension qui n'a peut-être pas grand-chose à voir non plus avec l'Algérie, mais peut-être davantage avec ce repositionnement du Maroc en Afrique. Et il y a toujours dans une relation ancienne, dans les moments de mue, en fait, quand les protagonistes changent de taille, changent de vêtements, il y a toujours, bien sûr, aux entournures, des choses qui craquent et peut-être qu'il y a là quelque chose qui va craquer et que c'est peut-être quelque chose de mieux que d'acceptable, d'appréciable, en tout cas pour le Maroc, mais aussi pour la France, que l'habit paternaliste, parfois néocolonial, des fois aussi, peut venir entraver aux entournures, face aux enjeux du monde qui se présentent et où nous devrons œuvrer ensemble pour atteindre, en fait, les objectifs définis par les différentes COP, qui ne sont plus aujourd'hui des horizons d'attente, mais qui doivent devenir des urgences face aux urgences climatiques auxquelles nous sommes confrontés. Donc peut-être qu'il est bon que cette relation, eh bien, qu'on devait accepter que cette relation soit parfois, et en ce moment, en souffrance, mais pas trop longtemps, effectivement, et pas de cette manière-là, pas en affectant les populations civiles, pas en modifiant les représentations intimes des territoires, en humiliant les élites marocaines qui ne peuvent plus se rendre en France comme elles le faisaient spontanément pour scolariser leurs enfants, leur rendre visite, et aussi pour gérer les intérêts croisés de leurs entreprises dans les deux pays, les chercheurs, les écrivains. Il y a là quelque chose, effectivement, comme l'a dit Ali, qui inquiète, qui abîme, et qui ne doit pas durer. Donc cette politique de restriction des visas, peut-être qu'il faudrait la poser courageusement sur la table, en peser les tenants et les aboutissants, ne pas oublier qu'il y a aussi dans la balance la question du rapatriement au Maroc de délinquants classés au fichier S, et que le Maroc refuse aussi de récupérer, et donc s'interroger sur ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire aussi de ce côté-là, et effectivement, réaffirmons et clairement ce qui aujourd'hui fait l'identité marocaine, c'est-à-dire, comme l'a dit M. Achari, bien sûr, le Maroc est un pays largement aujourd'hui arabophone, qui est questionné par la question de l'intégrité de son territoire, qui ne souffre pas de remise en question de cette intégrité territoriale, et qui est capable, dans sa totalité, de renégocier, de calmement, sans affect passionnel, sans relation infantile à un ancien pays colonisateur, en adulte, de faire valoir ses besoins. Il faut peut-être les identifier d'abord. Qu'attendons-nous de la France, finalement ? Que souhaitons-nous de ce rapport avec la France qui est en tension aujourd'hui ? Comment voulons-nous que la France nous considère ? Si nous voulons une relation privilégiée, eh bien, il faut en accepter les limites, les relations privilégiées, comme vous le savez, les privilèges sont payés autrement. Si nous voulons une relation d'égal à égal, plus claire, peut-être un peu moins passionnée, eh bien, il va falloir accepter de se mettre à table, vraiment à table, sans émotions négatives, et finalement, aborder les sujets qui fâchent, clairement. Voilà. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501